Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlez et Réussir. Aujourd'hui, l'assurance. Pas l'assurance contre les mauvais discours, mais l'assurance que vous démontrez quand vous parlez. J'aurais tendance à dire, même quand vous avez tort, vous avez raison. Pourquoi ? Eh bien, parce que si vous vous rendez compte que vous avez tort, vous avez dit une bêtise ou que vous êtes embarrassé par une question, eh bien, immédiatement, votre confiance en soi va diminuer, votre assurance va diminuer et donc la portée de votre message va aussi diminuer. Regardez les hommes politiques. Vous allez me dire, pas forcément les meilleurs exemples. Soit. Mais quand un homme politique s'exprime, quoi qu'il dise, il le dit avec assurance. Et l'assurance est vraiment la manière avec laquelle votre confiance en vous va s'exprimer. Donc, il est important, voire primordial, quand vous parlez en public, eh bien, d'être sûr de vous. Même quand vous n'êtes pas sûr, soyez sûr de vous. Ça se travaille. Ça se travaille d'abord par une bonne posture. On en a parlé. Ça se travaille par une bonne respiration également. Et donc, en étant droit, en respirant correctement et en véhiculant et en travaillant cette assurance, eh bien, vous allez augmenter la portée de votre message et donc son efficacité. Donc, pensez à ça la prochaine fois que vous allez monter sur scène ou que vous allez simplement vous adresser à un groupe de personnes. Soyez sûr de vous. Même quand vous n'êtes pas sûr, eh bien, soyez sûr quand même. L'assurance, c'est une des clés de la puissance de votre message et de sa compréhension. À la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Ciao. Sous-titrage ST' 501